bonsoir ici discours à tabacos et on va commencer par un cigare la terre la tête 660 c'est un nicaragouin je crois qu'il est mélangé à d'autres provenance au nouveau briquet 5 euros belle flamme ça n'a gué mais on s'y a déjà allumé qui c'est un plan sinon j'accroche boisé, fruits de coque peut-être champignons, acre, belle nervure, une grande bague d'un bague de belles nervures, on peut voir, Nicaragua, peut-être mélanger à d'autres, je dois vérifier ça, très belle cap, puis au feu j'imagine, ou par l'anciennité du cigare, j'ai acheté de nouveau ça c'est Angelo, passe de coque à l'âne, Angelo, prix très abondable, sinon il y a les prix pour les gagnants du mois prochain, ça pourrait être, c'est un personnage avec quelque chose dans la main, qui vise vers le bas, et dans l'autre main, qui vise vers le haut, le bas et le haut c'est un espèce de dragon, pelican, pelican, du bien et du mal, je vais faire le crabe, une toile sur la superficie, celle-ci est déjà gagnée, qui doit partir, celle-ci elle peut être gagnée avec une question, j'avais une question pour les cigares, mais si je mélange, on va peut-être voir, si on s'y connaît en cigares, pour les pipeurs, celle-ci va être envoyée directement à la personne qui répond à la question, c'est une question relative à la cigarette, la question c'est, à quoi servait la bague avant de faire la publicité, dans l'ancien temps, la bague, à quoi servait-il ? je sais que c'est une question de fumeur de cigares, je sais que c'est une question de fumeur de cigares, mais si quelqu'un connaît, même un fumeur de cigares peut gagner la pipe, s'il est abonné à ma chaîne, peut gagner la pipe, si ça l'intéresse, s'il répond à la question, à quoi servait la bague avant d'être publicitaire de la marque ? voilà, ça j'envoie les deux en maintenant, sinon j'ai acheté du tabac, j'ai acheté une pipe j'ai acheté une pipe et du tabac à pipe Naby Flake du latakia, du virginia et du rhum c'est ici c'est latakia virginia rhum et le Valcam, c'est latakia virginia pur ils sont assez forts, tous les deux je sais pas si on saurait les fumer à répétition, je crois que, après deux ou trois pipes, on doit un peu se lasser de la force mais sinon, pour une pipe au soir, ou deux pipes, on consomme légèrement, sans trop tirer d'un coup c'est très excellent, un très bon goût corset ça c'est l'attaqué à virginia celui-là, c'est l'attaqué à virginia rhum j'ai fumé, et je sais pas pourquoi, ça m'a donné l'impression d'être un sous un bateau ça donne une drôle d'impression mais comme j'ai vu le bateau je me suis dit, il y a peut-être une relation vous devez l'essayer pour tester vous-même l'attaqué à virginia rhum très bon tabac tous les deux et corset peut-être à pas faire 4 ou 5 fumages d'un coup parce que ça serait peut-être trop mais une ou deux fumages, c'est excellent bien accompagné de de mon whisky de la venez ça c'est du café café whisky ouais pour accompagner les deux tabacs ce serait très bien j'ai remarqué que quand on fume de de l'attaqué à virginia et qu'on boit un coup de café on ressent toute la saveur du tabac qu'on est en train de fumer qui me paraît très bien alors j'ai fait la question pour la pub la question c'est à quoi servait la bague avant d'être la publicité de la marque l'utilité de la bague dans les anciens temps avant d'être la publicité de la marque je sais que c'est une question pour cigares mais si vous savez vous pouvez gagner cette pipe comme ça j'envoie les deux en même temps parce que celle-ci je dois lui envoyer le crème et ça c'est l'angelo et ça c'est la nouvelle pipe c'est MR PIPT MR PIPT MR PIPT alors le très bon tabac assez corsé je les conseille vivement de samuel gawic tous les deux sinon bonne soirée et en espérant votre réponse pour gagner la